passer pour saisir l'opportunité brise qui a un gros gap là à combler sur sakalite et par contre il a une meute derrière lui à sa poursuite avec les or dark dz romain bigou et lx boy et on regarde entre d'or azor le contact razors brise attention les pilotes dans roux c'est magnifique là la grosse bataille derrière avec ses points derrière enfin suivi de ces septième à la douzième place de la sixième même de six doigts et de la sixième à la douzième place il ya vraiment un groupe de dingue qui a essayé de faire l'intérieur à rasor et qui s'est vrai ouais donc ouais rien à déplorer au niveau de la direction de course john du coup non d'accord ça marche elle est très rapidement si le calma doit être en tête il est en train de creuser l'écart sur docteur il a presque deux secondes d'avance almado il est en train de faire un gros gros travail il mado encore attention il avait déjà réussi à s'imposer face au docteur en alsace on a changé qui sous la menace de sakalite là en quatrième cinquième position alors on y va tout de suite et donc il mado en qui est deuxième lui par contre menacé tout de suite par eddy chambas quatrième va falloir compter avec son base c'est également on a vu qu'en qualifité entre guillemets un peu loin et là il est très bien placé chambas quatrième en bataille avec également sakalite cinquième allez on va revenir sur ses pilotes mais pour l'instant derrière il ya vraiment une énorme bataille aux alentours la huitième position et c'est ça qu'on va suivre en huitième place avec romain regardez là ça touche un peu ça va légèrement en contact s'autoriser un du moment que ça reste moi dans le non fair play dans respect tout à fait et ouais 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 non là on peut aller un minimum contact du moment qu'on ne se sert pas d'un contact pour dépasser on a vu tout à l'heure la petite erreur des mix boy ben il n'a pas profité voilà il était très très fair play mix boy heureusement ça lui est ça lui a coûté directement trois ou quatre positions qu'il a perdu mais en tout cas le voilà c'était chapeau chapeau mx boy j'ai pas du tout profiter de la manoeuvre pour passer à l'est brise et patcher à huitième et neuvième position là les deux hommes côte à côte à l'est ouais pas de soeur qui passent et brise qui va retenter l'intérieur on a beaucoup de duels à deux c'est d'aller un petit peu partout ouais ça calide qui est passé devant chambaz voilà alors troisième on est riem à l'arrivée en position voilà et les 10 qui a passé docteur en deuxième position et 10 à le docteur la qui est collé qui va reprendre sa deuxième place à il va aller la chercher ce 10e place à et deux pilotes qui sont côte à côte à la trajectoire tandis pour docteur la qui reprend la seconde place allez le duel entre ces deux pilotes entre sac à light et dire aussi ça c'est un peu ouais ça c'est un petit peu le groupe a éclaté un peu ça y est au docteur qui se louper le docteur qui est élargi et ouais donc c'est dit et dit qu'il va aller qui garde dans la pression et 10 3e qui en train de garder la pression sur docteur du coup et là la grosse affaire c'est le mado c'est à l'ado qui pour l'instant caracole en tête sur cette épreuve il a fait un gap de quatre secondes et il améliore encore une 24 il est déchaîné le pilote de la prima il est déchaîné une 24 889 allez l'ado qui dominateur cette course pour l'instant avec docteur qui est en bataille avec eddie pour la troisième position enfin la deuxième position pardon et dire qui tient bien 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 la pression sur docteur allez docteur eddie c'est deux pilotes à la bataille dans les trajectoires différentes pour les deux pilotes actuellement allez brise en huitième position brise en huitième position qui revient sur patcher là le duo la 7 et 8 allez on a plusieurs joues effectivement pâle sur et brise également docteur qu'on a profité un petit peu pour eddie qui est passé deuxième eddie qui est passé deuxième jeune on va rester un petit peu pour l'instant sur cette bataille parce que il est passé et ouais peut-être une erreur du docteur du coup la course est longue de pain mais on a 19 tours 19 tours donc docteur va revenir et bien on va voir en tout cas pour l'instant la tête de cette course amadou devant eddie troisième docteur quatrième sac à light et cinquième champ base sixième razor allez la bataille effectivement maintenant patcher avec non évidemment moi je suis voilà la bataille avec patcher et brise un qui fait rage pour la huitième septième position et un rappel que danser des dix positions ah ouais le contact de brise le contact c'est qui a élargi là et qui est allé au contact effectivement allez ya notre bataille très très importante en dixième position avec d'art des aigles et mx boy et là là c'est très important c'est important et oui c'est la califte pour la course numéro 2 3 donc 4 jusqu'à la course numéro 3 à la vache de course numéro 3 enfin tu me l'as dit tout à l'heure donc on a coups numéro 3 suite sur la course numéro 14 qu'on soit bien clair ce soir bien évidemment c'est la poule de la ligue s'en approche là et mises et la mission est sur le pare-choc de dark des aides oui c'est la attention voilà c'est ça exactement et donc mx boy mx boy à 40 30 qui maintient bien la pression sur d'art des aides prendre ses dix places pour pouvoir participer à la course numéro de 4 sur un lieu on le rappelle à tokyo avec les mazda sous la pluie on reviendra après cette course pendant la petite pause et donc l'heure d'art des aides et mix boy pour l'instant les deux pilotes vraiment qui qui se battent pour cette dixième place après il ya way alain brabus qui n'est pas trop loin il ya fois qui n'est pas trop aussi mais ils sont pas en contactant du coeur surtout entre d'un des aides et mix boy l'axe a souhaité mix boy qui est vraiment sur l'extérieur et sans trop de revenir en même temps sur romain john ou l'attaque peut-être des big boy qui est trop bien il est en train de se montrer il est en en train de s'élargir attention romain était neuvième il a gardé la neuvième position mais dark des aides est en train de mettre la pression sur romain dark des aides ce qu'il a envie c'est de se mettre à l'abri lui clairement parce que là cette position elle est très très inconfortable pour lui il suffirait de pas grand chose pour passer onzième et si les onzièmes et bien pas de course à tokyo en réaliste cela plus en réaliste pardon d'adhérence réaliste et il serait très déçu on sait que dark des aides il avait déjà connu des déboires lors de l'avance numéro un il n'a pas pu faire la deuxième course très très attristé le pilote faudra pas que ça se renouvelle surtout que c'est un des pilotes un des pilotes qui a vraiment envie de faire cette course au tokyo qui est très attendu ce soir par les pilotes donc des dark des aides pour lui c'est compliqué il va falloir aller chercher à assurer la neuvième place à la pouvoir passer sur la la quatrième la quatrième course à exactement il a le plan avec qui le en duel c'est pas n'importe qui un c'est mix boy qu'on a vu faire déjà des très 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 bonnes performances dans la rover donc et voilà et d'ailleurs où la glissonne à des aides et peut-être de mx moi ils vont profiter sur cette action les deux pilotes côte à côte et ça se bataille oui john le contact où est entre les deux pilotes et le contact il est passé mx il est passé mix boy et pour l'instant pour dark des aides dans cette course qui n'est pas tout à fait on va dire qu'on pour l'instant pas de course numéro 2 même bidou qui ce qui a tapé qui s'est mis en travers et regarde les mix boy qui arrivent et dark des aides aussi les deux pilotes ont refait le gap sur la neuvième position ça va jouer à trois ça se joue à trois ils vont aller la chercher ce neuvième place mx moi qui est très pressant et on reste à cette bataille on reste avec trois mois il va passer l'intérieur le contact pour l'instant allez côte à côte dieu de front de te front pardon au romain qui tient à l'intérieur sur l'arrivée à l'extérieur ou incroyable je sais qu'à là qui va recouper à l'intérieur et le manoeu à mano qu'on a eu entre les deux pilotes côte à côte et c'est qu'il va dépasser les deux pilotes on regarde ça même regarde ouais ils étaient à trois de front allez il est bien placé effectivement quel manoeuf tu l'as bien vu de dark des aides énorme énorme c'est une fois qu'un tas c'est dans les aides et qu'ils sont à un contact derrière on s'est mises moi qui a tapé c'est l'exemple qui s'est sorti j'ai qu'à taper ouais ouais alors c'est sorti d'âge est-ce que justement de mais j'ai normal au miel c'est clair tu as bien bien vu l'action moins de tard des aides qui a su profiter de tout ça au niveau des mix boy mais romain bidou qui a quand même conservé sa deuxième position et dark dark des aides qui est là ça y est il est à nouveau au contact même d'accord alors attends je te laisse juste une seconde sello commande je regarde ce qui s'est passé et dark des aides qui a fait un gap de une seconde trois là sur sur dark des aides et dark des aides ça y est qu'il repart à l'attaque de la deuxième position romain bidou qui refait un petit gap là sur d'art des aides on va revenir sur la tête de la course avec albado le pilote de la prima qui a maintenant six secondes d'avance sur eddie eddie qui est toujours toujours surveillé par docteur là qui a une seconde 5 il reste encore huit tours donc docteur va pouvoir aller chercher ce seconde place un sac à light aussi un observateur qui est à moins de deux secondes à la de docteur et il y avait un contact entre entre effectivement un mix boy et dark des aides et après et après mix boy s'est raté je pense que voilà il était à dire que c'est un fait de course un vraiment il ya un contact notre pilote c'est que mix boy et fairplay et puis c'est vraiment ils sont à deux de front franchement sincèrement c'est un fait de course dark des aides voilà c'est qui est passé à 9e position d'accord donc pour l'instant d'art des aides un qui qui allait qui quittait il ya pas très longtemps en 11e position qui était sur le pantouche on va dire et là il est en train de sauver au main qui est là et romain mx boy qui est là c'est ça va être chaud contre ces trois pilotes et pour l'instant c'est vraiment ces trois pilotes qui sont en bataille pour ça il n'y a pas d'autres duels pour les trois pilotes la fait ça fait cinq minutes qui se chiffonnent on va pas les lâcher filles l'aveur ce calife on va pas les lâcher donc à mix boy lui attention qui a deux places trois pilotes ouais c'est ça et mx boy c'est à dire ce soir et mx boy il en train de prendre la dixième il est en train de prendre la dixième position il est passé mix boy ça y est c'est romain essayer de s'échapper là ça va être chaud ça va être chaud pour en tout cas pour tous ces trois pilotes à ce rythme là mais pour ces trois pilotes qui sont à 8 secondes de prise donc pour l'instant pour eux c'est vraiment d'aller chercher la neuvième place qui compte la neuve et la dixième position pardon et le petit contact ouais allez à suivre à mix boy d'art dz qui vont se batailler et qui va ce que ça va faire l'affaire de romain parce que romain maintenant les 11e romain il est plus dans le top 10 et pour lui peut-être qu'il espère que tu entre mx boy et dark dz ça se bataille un peu ça se gêne un peu pour qu'ils puissent garder le contact et saisir la moindre opportunité bien sûr parce que là pour romain c'est un petit peu plus compliqué il a l'air un tout petit peu plus il va revenir il va revenir regarder regarde d'ailleurs il a bien bien négocier très bien ses freinages exactement il a une très bonne approche j'ai pas glissé sa voiture et ouais il est bien alors effectivement voilà il garde un maximum la motricité sur les courbes voilà quand on voit et mix boy qui est complètement travers devant lui et lui fait passer la motricité j'ai passé la puissance au sol voilà il faut pas s'affoler j'ai vu tard des aides aussi qui était qui était bien viré large ouais mais en tout cas voilà ces trois pilotes qui voilà se tiennent on a l'impression pour l'instant quand même que dark dz arrive à imprimer le rythme ouais bah il faut s'il veut pouvoir aller sur la quatrième course il faut imprimer le rythme ouais ouais le contact un pour romain promenade huile et il tente maximum il fait tout ce qu'il peut et oui il faut aller la chercher pour garder le contact ah bah ouais il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix un petit tour rapidement de tous les pilotes on va les revenir deux cinq deux minutes enfin 30 secondes avec amado en tête de cette course pour l'instant qui qui domine cette course à la même six secondes 9 d'avant sur dr albado meilleur tour en une 24 889 ouais balade de santé pour albado à la montagne et et la verdure lui réussissent bien c'est ça tout cas c'est l'impression que ça donne mais croyez moi qu'au volant l'affichement john très 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 propre sur ses trajectoires très ouais la voiture de rosy ce pas ouais il est très rapide ouais grosse démonstration hop là avec la voiture en l'air qui va se poser c'est magnifique de voir ça pour avoir des virages on a un docteur qui est revenu à moins d'une à moins d'une seconde là de eddie il va aller chercher la deuxième place alors allez on trouve eddie qui part à travers oui eddie et docteur va le surveiller également ce duel pour cette deuxième position en tout cas si albado s'imposait là sur cette course ça serait pour l'instant le seul pilote à avoir gagné deux courses sur cette édition édition night contest on rappelle un hors série de la rover all series mais on n'en est pas encore là eddie lui très impressionnant il nous avait déjà vraiment faire il a fait une entrée très remarquée pour l'instant il confirme et il a bataille avec docteur excusez du peu donc très belle course dédié également deux docteurs par conséquent allez qui n'est pas encore en contact sakali qui lui quatrième en dixième position mx boy qui est revenu sur le pare-choc là de dark d z alors on va retourner directement sur la bataille donc en dixième position les pilotes après romain en onzième position là qui doit espérer que un des deux fassent une erreur pour pouvoir accéder à la du 1 le contact clairement pour lui voilà au dark d z là qui est sous pression là depuis depuis plus de huit tours et ouais mais bon pour l'instant il est la bonne position dark d z il est à la bonne position parce que il est neuvième il reste cinq tours mais devant lui le trajet et enfin la route est libre on va dire derrière lui la mix boy quand même un pilote qui est plutôt reconnu pour être rapide d'accord mais aussi pour être fair play donc c'est rassurant d'avoir un mix boy derrière soi on dit que voilà même si on a vu que ça c'est un petit quelques contacts voilà c'est la course mx boy qui va tenter peut-être ailleurs c'est rassurant ou pas et parce qu'après sur le terme de la performance il est performant mx boy oh là là allez oups ça s'est touché un peu john ouais votre les deux pilotes touché entre les deux pilotes mais la mx boy il faut qu'il assure à sa dixième position il s'agit pas d'aller d'aller gâcher et la position de dark d z et la sienne je profite au passage pour retirer un coup de chapeau pour la réalisation qui nous propose des vues très très sympathique sur le live bike accélère cette accélérisation voilà allez dark d z qui s'est mis à l'abri en neuvième position devant mx boy et romain qui finalement n'est pas long il n'est pas loin de cette c'est léalisation qui almano qui nous a encore amélioré le chrono une 24 755 il est déchaîné déchaîné de la prime on va essayer de suivre un tour almano on va laisser la réalisation de suivre comme la relation on a envie mais on va le on va admirer son pilotage je dirais sur le prochain tour allez allez mais par l'instant on va y aller en onzième position onzième position en dixième puisque là c'est bien grosse bataille avec une mx boy et romain du coup c'est malik qui qui donc malik entendait par la dark d z qui a qui a pris de l'air qui a pris de l'air et le duel c'est important de prendre de l'air là il faut il faut se défaire des deux fous furieux là qui sont derrière la 10e et 11e position et qui veulent à la dernière place pour la calife voilà et pour l'instant c'est chose faite c'est chose faite pour dark d z de la gc k qui est neuvième et par contre derrière regardez magnifique à droite à gauche et les pilotes qui se croisent ce qu'ils seront décroît c'est magnifique parce que là c'est super propre ça se bat et ça se bat pas pour une place ça se voit pas pour des cloquenettes ansi si je puis dire parce que la dixième position elle est extrêmement importante c'est la place qui va permettre de faire la course numéro 4 et c'est romain qui profite et oui il a touché il a touché mix boy et du coup romain il en profite il a su mettre la pression il a su revenir romain grosse performance à lui il avait pris un peu d'écart tu as vu kiner et là il est remonté et du coup il est même dixième il se concentrait sur son pilotage il essayait de bien prendre les trajectoires de pas sortir l'âge pour gagner un maximum de temps et ça a payé il est il a recollé aux deux hommes et là il se retrouve à nouveau en dixième position prêt pour la calife 3 ce que mix boy va pouvoir attaquer à son tour en tout cas malik faudrait pas qu'il fasse d'erreur pas qu'il est problème technique s'il arrive à tenir le gap pour lui c'est plutôt bon signe à creuser un petit écart par contre entre romain et mix boy c'est tendu allez on va je sais pas si on pourra suivre il va falloir surveiller cette bataille mais on va essayer de regarder un petit peu on va rester sur cette bataille constat va rester sur cette bataille parce que et mix boy qui s'est loupé et oui où c'est pour le seul ou c'est pas le moment un regroupement là des trois pilotes héros voilà romain qui est revenu et mix boy qui est revenu à cette compliquée de deux j'aurais bien voulu qu'on voit un petit peu à le mato 1 mais la bataille c'est tellement important ses priorités à la bataille allez on va rester encore sur cette bataille entre ces trois pilotes garde des aides neuvième dixième romain et là il n'y a pas de stratégie un john ans et c'est de l'attaque enfin pas de stratégie je veux dire au niveau d'user les pneus ou de la consommation il n'y a pas d'usure c'est fou l'attaque c'est fou l'attaque pendant 19 tours encore un combo de dengue de la part de notre ami jack seller voilà et la preuve on en a la preuve encore avec des batailles là depuis plus de dix tours ah ouais mais là les trois pilotes qui nous régalent et de nuit en forcément puisque c'est le thème du night contest vous l'avez bien compris allez on va ça s'est un petit peu éclaté derrière je vais te laisser garder un oeil si jamais se passait quelque chose entre ces trois pilotes pour qu'on y revienne tout de suite à la réalisation en attendant on va aller profiter un peu du pilotage d'almado et on laisse bien sûr la liberté à la réalisation pour nous proposer les images qu'il envie pour almado donc et s'il se passe quelque chose derrière ne vous inquiétez pas john nous alertera tout de suite on ira tout de suite en queue de peloton enfin que de peloton il ira tout de suite à l'entour de la dixième place pour voir ce qui s'y passe en attendant admirer admirer almado qui domina toute cette course presque huit secondes d'avance et dit toujours deuxième un geste pour l'information capri un cas creusé l'écart sur docteur va dit qu'il fait un boulot fantastique au passage on le rappelle donc regardez bien les trajectoires d'almado qui va vraiment optimiser le circuit les propres c'est voilà son meilleur tour et c'est le meilleur tour de la course bien sûr en 24 755 voyez sur cette bosse vraiment on saute avec la voiture qui est braqué on arrive voilà tout en appui ici au freinage c'est magnifique almado voilà voilà vous voyez comment le pilote roule il voyez comment il arrive à creuser à l'écart à dominer pour l'instant cette course john derrière rien à signaler non pour l'instant rien à signaler ça marche on a j'ai toujours perdu qui a perdu des places il a un 7e position il ya un zor et patcher qui sont passés d'accord le pilote de la prima qui a dû faire une erreur ça marche vous tient en courant et de tout ce qui se passe derrière sur les images d'almado almadou qui est donc dans son dernier tour bien sûr dont on ne rattrape pas l'arrivée mx boy au contact sur rome alors on va derrière mx boy qui est revenu là en 10e et 11e position les deux pilotes aux émissions qui est passé en force à 10e effectivement alors qu'almado va bientôt en terminer derrière c'est la bataille allez almadou va terminer almadou va s'imposer maintenant c'est la victoire pour almadou et ça y est c'est fait incroyable victoire domination d'almadou devant edi qui va terminer deuxième très très belle course également d'edi devant le docteur troisième ouais allez on va voir les écarts après en cas voilà sa qualité sac à l'aide va terminer quatrième de razors inquiète et payé c'est pas l'entrée quatrième et cinquième place à les sixièmes pas de soeurs pas très loin devant champ base brise va terminer présentement huitième et la bataille ça a éclaté derrière ça éclaté c'est pour ça que qu'on ne vous a pas mentionné une alerte le groupe a éclaté et c'est bien donc d'art des aides qui va terminer neuvième et ça y est il va la faire sa course à tokyo s'il n'a plus d'être très très content et mix boy également et le grand perdant c'est romain mais il n'a pas démérité romain sur cette course john vraiment voilà gros bravo à ces trois pilotes qui ont fait le spectacle ouais tout à fait à furin qui a terminé donc treizième déjà il est donc il a terminé un tour et c'est alan brabus qui va franchir la ligne d'arrivée pour terminer à la douzième position voilà la victoire d'almado devant eddie et docteur qui complète ce podium quelle course d'almado avec la peau le record du tour et tout le temps une 24 donc la énorme 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 performance alors on va rappeler et l'occasion c'est pour moi de screener le résultat on va rappeler l'avec la victoire d'almado pour la prime 1 donc dans cette course numéro un avec un temps global de 27 07 27 secondes or 27 minutes 7 secondes et 717 millièmes qui termine donc 9 secondes 3 devant un eddie à peu près de secondes 3 et docteur qui termine à 15 secondes la tête de course voilà pour les trois pilotes quatrième docteur pour la prime à pardon et 10 pour la gtk 38 que je précise bien voilà sac à d'almado pour la gtk qui termine quatrième razors projeté bocca la gts bocca qui termine un donc cinquième je vais y arriver on y croit patcher pour la vp sixième champ base pour la prime à septième brise huitième targz pour gtk neuvième mx boy un termine dixième voilà les dix pilotes qui vont participer à cette course numéro 4 et puis romain alan brabus et à fura eux qui ne participeront pas à cette course numéro 4 alors si j'ai bien compris ce qui est écrit encore une fois je parle au conditionnel ce que je dis des voilà c'est voilà je parle au conditionnel et si j'ai bien compris à fura donc il était éliminé de la compétition du coup en terminant treizième et pour romain et alain brabus eux ils ne sont pas éliminés mais ils ont bien accès à la demi-finale mais pas à la course qui suit voilà pas la course numéro 4 c'est toute la subtilité subtilité de de ce de cette formule donc voilà c'est au fur et à mesure que vous allez découvrir justement et comprendre comment ça fonctionne alors donc on va intégrer trois pilotes maintenant que tu avais annoncé tout à l'heure jeune ouais deux secondes et l'occasion pour moi tout de suite tout de suite tout de suite tout de suite de déjà de faire un petit tour sur le chat et de saluer toutes les personnes qui sont arrivés à entre temps entre temps ouais on a eu une déconnexion du du live et j'accélère a été obligé de relancer ouais donc là on va profiter pour pour la pause pour relancer un nouveau salon pour éviter d'avoir des problèmes non pas finalement aïe 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 ok ça marche donc voilà salut à Emusa qu'est donc a rejoint àổrite à aổ estem congrats à们 à tierra de la prima tayrat peut-être qu'il exceed le prononcer que je me demande et la faré du monde comment bien prononcer son pseudo à a mis ta à mis ta oh qui a dit bravo à l'émix zboy heu au également sur le chat Yohann Ferra allez je regarde Agnès K également qui est présent, Extreme Gen présent Solja qui est également là voilà pour les personnes que j'avais pas vu tout à l'heure il me semble, les autres personnes j'avais dû voir bonsoir à toutes et à tous pour les personnes que j'oublie donc apparemment peut-être donc tu disais le salon qui va être relancé carrément John c'est ça ? ouais c'est ce que me disait Jack Seller d'accord je rigole parce que je suis en base qui met des petites lags je suis en base on a bien rigolé tout à l'heure voilà Jack Seller qui me dit on a eu une coupure du live, je propose de tout relancer de mon côté internet plus PS4 voilà donc pour assurer la deuxième partie de la soirée donc voilà ce qui veut dire que le live va se couper tout de suite mais voilà on va le redémarrer donc on va attendre qu'il y ait le temps de rejoindre bien évidemment Jack va tout relancer donc voilà une pause de 5 minutes pour la course suivante donc on se retrouve tout de suite voilà dès que Jack Seller a relancé le live donc sur cette même chaîne on vous attend à tout de suite un peu top plus 0 1 100 genere 1 H. C. 2 1 H. 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 . Sous-titrage FR ?